Le monde moderne ne serait pas le monde moderne, ou le monde proche en provenance, s'il n'y avait que le capitalisme. Parce que le capitalisme comme tel n'aurait pas produit par exemple ce qui est l'autre grande caractéristique du monde moderne, qui est, disons, la dimension libérale. Je récuse le terme démocratique parce que je pense que les régimes sous lesquels nous vivons ne sont pas véritablement démocratiques, on s'expliquera si vous voulez parler de la suite là-dessus, mais il y a la dimension libérale. Bon, le capitalisme ne tend pas à produire ses dimensions, là il y a une démagogie qui se fait actuellement, qui est tout à fait riguible. Le véritable esprit du capitalisme, c'est l'esprit de l'usine capitaliste. Dans l'usine capitaliste, on vous dit ce que vous avez à faire et vous le faites et puis c'est terminé. Bon, il n'y a aucune liberté là-dedans. Bon, la liberté pour autant qu'elle existe dans le monde moderne, elle est le résidu de grands mouvements historiques qui a été inspiré par l'autre grande signification du monde moderne, qui remonte au crèque d'ailleurs, qui est le projet d'autonomie. Autonomie individuelle, autonomie sociale. Qu'est-ce que ça veut dire autonomie ? Autos nomos, se donner ses lois soient-mêmes. Autonomie, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi ou ce qui vous change, c'est pas le règne du désir, c'est une aberration. Mais c'est pas la spontanéité. C'est pas la spontanéité brute et aveugle. Il y a le terme nomos là-dedans, loi. Je me donne une loi, mais je me la donne. Et je me la donne comment ? Bon, je me la donne de façon réfléchie et réflexive et après délibération. Or, ce projet d'autonomie veut dire non seulement qu'on veut éliminer la monopolisation du pouvoir par quelques-uns dans le domaine politique, mais qu'on veut aussi éliminer toute autorité qui refuse de rendre raison d'elle-même au plan de la pensée. C'est pour ça qu'aux origines du projet de l'autonomie, il y a à la fois la naissance de la philosophie et de la démocratie, ou de la véritable politique, politique, mot qui est devenu aujourd'hui obscène, parce qu'il est de plus en plus synonyme de l'intrigue, de la magouille, etc. Alors que politique telle que les Grecs l'ont conçue et telle qu'elle a existé dans les grands moments du monde moderne, c'est l'action humaine qui, d'une façon lucide, explicite, consciente, prête les filles, essaye de transformer les institutions et l'institution de la société pour rendre la société plus autonome et les individus plus autonomes. Qu'est-ce que c'est une société autonome ? C'est une société qui est capable, d'abord de savoir que ces lois sont sa propre création, et non pas des ordres divins, qui est une situation d'héterronomie, ou qu'elles sont la conséquence de lois naturelles, ou des lois naturelles du marché, comme on dit absurdement aujourd'hui, et qu'elle peut donc, puisque c'est elle qui les a créées ces lois, qu'elle peut les modifier si elle pense que cela est nécessaire ou utile, n'est-ce pas ? Et une telle société ne peut exister que si elle est formée par des individus autonomes, c'est-à-dire par des individus qui sont capables de se dire, oui, tel est mon désir, par exemple, mais ce désir est monstrueux et je ne le réaliserai pas, je ne le refoule pas, mais je sais que je ne dois pas le réaliser. Et ça, là, commence un processus de réflexion de l'individu, en référence à la fois aux fins de sa vie, à son passé, à son histoire, et à la société dans laquelle il vit, aux autres, etc. Et, en même temps, un individu autonome est quelqu'un qui est capable de dire, mon maître m'a dit cela, ou dans le livre, qu'il s'agisse de l'Ancien ou du Nouveau Testament, ou du capital de Marx, ou de l'interprétation de l'ère de Freud, il est dit cela, est-ce que moi, je pense que cela est vrai ? L'individu autonome est quelqu'un qui est capable de penser librement, n'est-ce pas ? Or, ce projet d'autonomie crée un congrès ancien pour la première fois, fragmentairement, bien sûr, mais après, qui a quand même donné l'expression, il ressurgit dans les temps modernes, il ressurgit très tôt, avant même la remesse. Il ressurgit à partir du moment où la bourgeoisie essaye de constituer des communes qui s'autocouverne, arrache les libertaires, la monarchie, etc. Cela devient aussi un mouvement philosophique, les philosophes remettent en question les hérités héritées, cela donne lieu à la naissance de la science moderne, à partir d'où on écarte l'autorité aussi bien de l'abîme que ce qu'on croyait être l'enseignement d'Aristote. Puis il y a les grandes révolutions du XVIIe, du XVIIIe, puis il y a le mouvement ouvrier dans le XIXe et le XXe siècle. Et là, il faut dire qu'il y a aussi une tangente monstrueuse que prend ce mouvement d'autonomie, à partir d'un certain moment, je ne vais pas m'étendre là-dessus, j'ai donc moins écrit sur la question, à partir de Marx, du marxisme, puis du marxisme-léninisme, du communisme, où ce projet d'autonomie se transforme, se renverse absolument sans contraire, une tyrannie totalitaire, mais il y a aussi quand même les grands mouvements grâce auxquels, la Révolution française, ou le mouvement ouvrier, la société contemporaine est ce qu'elle est, et non pas une espèce d'immense fabrique capitaliste par laquelle tout le monde fait ce qu'il doit faire d'après le plan de production, ce qui serait le véritable espèce de capitalisme. Sous-titrage Société Radio-Canada